La figure F' est l'asymétrique de la figure F, celle-ci, par rapport à un point O qui a été effacé, malheureusement. Calculer le périmètre de la figure F'. La symétrie conserve toutes les dimensions, les périmètres, les aires, les formes, donc la figure F' est pareille avec la figure F qui est là. On va calculer le périmètre de la figure F, et donc on aura le périmètre de la figure F'. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici comme données ? Des angles droits, des longueurs, des codes, AF, BC, CD, même longueur, 1,5 cm, 2,5 cm, et c'est tout. Donc, j'ai agrandi la figure deux fois, c'est une figure semblable, comme ça on voit mieux. Alors, on va se balader sur le pourtour de ce polygone qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. C'est ce qu'on appelle un hexagone. Alors, combien de fois 1,5 ? 1, 2, 3 fois. 3 fois 1,5. C'est déjà ça. Plus ça. Celui-ci, 2,5. Bien, plus ça. J'ai déjà mis en évidence 4 côtés. Il me faut encore les deux autres. Combien ça mesure AB ? AB. AB. CD. AB, je pourrais le voir ici. AB, ça va être ça. CD, c'est ça. Constatez que AB est égal à ce segment jusqu'ici. CD est égal à celui-ci. Ce segment mesure 1,5. Donc, AB mesure, oui, 2,5 moins 1,5. 1,5 moins 1,5. Ça, c'est AB. Et ED. ED, par la même manip. 1,5, c'est ici. 1,5, c'est ici. Au total, 1,5 fois 2. C'est-à-dire 3. Qui est égal, calculons, 3 fois 1,5, 4,5. J'effectue d'abord les opérations prioritaires entre parenthèses, multiplication, et après, le résultat plus 2,5 plus 1 plus 3. Maintenant, les additions finales. 4,5 plus 2,5, ça fait 7 plus 1, 8 plus 3, 11. 11 centimètres, c'est le périmètre de notre figure, la figure F. Donc, c'est le périmètre de la figure F' symétrique de F. Et si on veut calculer les aires, ça, c'était le petit a pour le périmètre. Si on veut calculer les aires ou l'air de cette figure, on découpe, on va se voir, en traçant ses pointillés, on découpe dans un rectangle et dans un carré. Le rectangle longueur fois largeur de 1,5 fois 1,5. C'est l'air de ce rectangle. Et plus l'air de ce carré. Côté fois côté, 1,5 fois 1,5. Qui est égal, après beaucoup de calculs, à la main ou à la calculette, que je vous propose que je vais faire. Allez-y. 6 cm². Récapitulons. L'air de cet hexagone est de 6 cm² et le périmètre de cet hexagone c'est de 11 cm. 1,2,3,4,5,6. 6 côtés, ça nous fait un hexagone. Ce n'est pas l'hexagone presque régulier qui représente la France. C'est notre hexagone à nous. C'est un hexagone à la face. 3,4,6,7,7,8,6,7,7,9,8. 3,4,6,8,7,8,7,8,8,8,9,8. 4,6,6,7,7,8,8,8,9,9,9,8,9,9,9,9,9,9,8,9,8,9,9.